Il existe un indicateur technique fortement méconnu, c'est l'osome oscillateur. Comme vous pouvez le voir, les grandes chutes ont commencé toujours par le fait que l'osome oscillateur était passant dessus des zéros. C'était par exemple le cas ici, avec à la clé une baisse du CAC 40 de près de 40%. C'était vrai également un petit peu plus tard, ici, lorsque le CAC 40 a abandonné dans la foulée. C'était un peu moins évident, mais on a perdu environ 17%. Et vous savez quoi ? Le signal vient d'être délivré aujourd'hui encore sur le CAC 40. On va voir si on est capable de gagner de l'argent avec une stratégie qui repose sur ce signal. C'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et regardez cette nouvelle séance d'hésitation avec un petit corps vert, une mèche haute et une mèche basse. Nous sommes vraiment dans une période de doute. Ce n'est pas haussier, ce n'est pas baissier. Certes, c'est vert, puisque vous voyez bien que le corps fait que nous avons ouvert plus bas que nous avons clôturé. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais au bout du bout, on est quand même en dessous de la clôture d'hier, ce qui nous vaut une évolution de 0,16% en négatif. Bref, c'est l'indécision totale. Il semble vouloir se dessiner ici une sorte de figure. Alors, si on prend les extrêmes, ça ressemble à un petit canal. Mais si on ajoute ceci, il peut s'agir également d'un drapeau baissier. Alors, le problème des drapeaux baissiers, c'est que ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse. On le sait. Néanmoins, si c'est un drapeau baissier, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une sortie par le bas qui nous amènera, pas très bas statistiquement, mais en tout cas qui nous amènera plus bas. On verra. Le garde-fou, bien sûr, est la cassure de cette oblique ascendante. Donc, je répète, ici, nous avons une espèce de drapeau baissier. Au-delà, nous savons également que la médiane de la fourchette de chiffre n'a toujours pas été ralliée. Et c'est, à mon avis, une question de temps avant qu'on le fasse. Je vais vous montrer pourquoi je suis conforté dans cette opinion. Ça se passe au niveau des indicateurs techniques. Mais ce qui veut dire dans l'immédiat qu'une baisse à partir des niveaux actuels de 1,3% semble plausible, avec toujours un effet de cascade, de domino derrière, puisque plus on descendra, plus on se rapprochera du gap. Et plus on se rapproche du gap, plus sa force d'attraction sera forte et plus on risque d'aller le combler. Regardez donc les éléments techniques que je mentionnais, non, j'ai oublié. Donc, la bougie du jour, elle est plutôt neutre. La bougie Aikinashi du jour, comme vous pouvez le constater, elle est neutre également, puisque c'est une bougie rouge qui est plutôt baissière, mais avec mèche haute et mèche basse, ce qui en limite un petit peu la portée néfaste. Et je disais donc, regardez la fourchette d'Androse et la fourchette de chiffres. Donc, la fourchette des chiffres, j'ai dit, c'est 1,2% plus bas. Maintenant, si on devait aller chercher la fourchette d'Androse, ça nous amènerait beaucoup plus bas, puisque ça nous amènerait ici, donc sur des niveaux de moins de 8%. Maintenant, ce qui est important à remarquer également, c'est que l'on flirte depuis trois séances avec la partie haute de la fourchette d'Androse que j'ai déjà mentionnée. Et on sait que si on devait sortir de la fourchette d'Androse sans chercher la médiane, on aurait donc ce qu'on appelle un refus de médiane. Et s'il y a un refus de médiane, on sait que statistiquement, j'y reviendrai le cas échéant, le but, c'est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,3 de la fourchette d'Androse, les deux pivots. Ce qui voudrait dire, au contraire, une envolée, des nouveaux plus hauts, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, non pas parce qu'on ignore ce qui va se passer, mais parce qu'on est sur des points d'entrée intéressants en termes de ratio gain-risque, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On reparlera de ça un petit peu plus tard. Je parlais des éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, vous le savez, elle est descendante. Mais vous voyez, maintenant, on est vraiment en train de se lever autour de cette M7, ce qui me fait penser que la tendance immédiate est plus neutre qu'autre chose pour l'instant. Par contre, la moyenne mobile à 20, période, elle, elle est clairement descendante, puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend. La M50 également a une orientation claire, elle est haussière, et on est en dessous, donc la tendance de fond est haussière. Les autres éléments que je mentionnais préalablement, ça se passe donc au niveau de l'osom oscillateur. Alors, je vais vous montrer, il est là. Vous voyez, l'osom oscillateur, il vient de délivrer son signal baissier parce qu'il était en territoire positif, et c'est terminé, maintenant, il est en territoire négatif. Alors, il va de l'osom oscillateur, comme de tous les indicateurs techniques, c'est-à-dire que toutes les catastrophes commencent par un signal de l'osom oscillateur, mais tous les signaux de l'osom oscillateur ne donnent pas de catastrophes. Je vous montre un exemple. Vous prenez cette grande baisse là, je vous dis ça au hasard. Celle-ci, vous voyez, cette grande baisse qui nous a fait abandonner quand même entre les plus hauts et les plus bas la bagatelle de 22%. Ça a commencé par un osom oscillateur qui a basculé en dessous de zéro. OK ? Et ce n'est pas le seul. Regardez ici également, vous avez une grande baisse, et cette grande baisse a été initiée par un croisement de la ligne de zéro de l'osom oscillateur. Et si on prend l'énorme baisse Covid, c'est pareil, c'était ici, sur ce point-là. Et vous voyez, si on avait pris ce signal au moment où il s'est déclenché, ici, ça nous donnait une baisse vraiment abyssale de 38%. OK ? Maintenant, vous remarquerez également que ça fonctionne à la baisse beaucoup moins bien qu'à la hausse. Et il y a eu des signaux aussi qui n'ont pas donné grand-chose. Regardez ici, ce signal baissier qui a été donné par l'osom oscillateur sur cette bougie-ci a été un faux signal. OK ? On pourrait dire de même de celui-là. En tout cas, on va voir ce qui s'est produit statistiquement, parce que le signal vient de se produire naturellement. C'est pour ça que ça nous intéresse. Et l'osom oscillateur vient de basculer en dessous de zéro sur la bougie d'aujourd'hui, ici. Et on va regarder deux choses. On va regarder si, lorsque le signal se produit, il est plausible qu'il en fasse une clôture plus bas que la clôture de la bougie de signal. Et on va regarder s'il est plausible de parier sur une perte, allez, on va dire de 3%. Et ça commence bien avec ce double pouce vers le haut, puisque le sien a été donné sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a clôture... Donc on met un stop de protection au-dessus du plus haut du cycle haussier du osom oscillateur. Le cycle haussier du osom oscillateur, il est là. Le stop de protection, il est donc ici à 3,63. Si on met un stop de protection à 3,63, qui a été touché ici, est-ce qu'on peut espérer au moins qu'auparavant, 1, on clôture plus bas que la clôture de la bougie de signal, 2, que l'on perde 3%. Vous voyez qu'au pire, on a perdu 4,8%. Donc c'est un double pouce vers le haut pour dire que oui, on a clôturé plus bas. Et oui, on a touché au moins moins 3%. Évidemment, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Je vais vous montrer des exemples. Ici, ça a bien fonctionné, mais ici, ça n'a pas très bien fonctionné, puisque sur ce signal qui a été donné ici, comme vous pouvez le voir là, on spécule à la baisse sur la bougie de signal en clôture. On met un stop de protection au-dessus de plus haut du cycle haussier de l'ossom. Voilà, 4,23. Et combien on a fait au mieux, enfin au pire, on a fait 2, moins 2, avant que de venir déclencher le stop de protection. Donc oui, on a clôturé plus bas, mais non, on n'a pas fait au moins la distance au stop de protection. Donc maintenant, je vais faire défiler. Et vous voyez que c'est des signaux qui apparaissent assez souvent. Et j'ai fait le backtest 30 fois. 30 fois, ça veut dire que ça nous amène à 2013, donc 10 ans de vue de recul. Et les résultats sont les suivants. Est-il envisageable qu'à partir du signal qui a été délivré aujourd'hui, on n'ait pas fait les plus bas et que l'on clôture encore plus bas qu'aujourd'hui, eh bien oui, c'est même extrêmement plausible. Donc attention si vous êtes haussier sur les niveaux actuels, puisque sur les 30 dernières occurrences, donc en 10 ans, 25 fois, on a clôturé plus bas que la clôture du signal. Et 5 fois, on n'a pas fait ça. Et ça veut dire 80%. Donc c'est-à-dire encore que vous avez une très forte probabilité d'aller plus bas. Et ce qui va dans le sens d'une continuation de la baisse, une reprise de la baisse après une consolidation, là, celle à qui on assiste, est-il envisageable que l'on perde 3% par rapport au niveau actuel ? Ça veut dire que ça nous amènerait à la louche, à combler le gap justement, voire un petit peu plus. Eh bien là, c'est complètement au hasard, c'est complètement aléatoire, puisque 15 fois, ça s'est produit ainsi, et 15 fois, ça ne s'est pas produit ainsi, autrement, il y a 50% de chance. Bref, est-il raisonnable à partir des niveaux actuels de pari à la baisse ? Si vous avez une bonne stratégie à mettre en place, on sait qu'il est plausible que l'on aille plus bas, oui. Est-ce qu'il est envisageable que l'on perde 3% ? Vous avez une chance sur deux. Donc c'est envisageable si vous avez un bon signal en plus, ou si vous avez éventuellement un bon ratio gain-risque. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour la mise en place de votre stratégie. On va terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que ça reste toujours confus, en ce sens que le nuage, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, on est avec une Tenkan qui est descendante, et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre, et la Kijun, c'est le contraire, elle est montante, mais on est en dessous, donc la tendance CB est également neutre. Donc il faut simplement voir la situation actuelle comme une tendance de fond haussière, mais des indicateurs de plus court terme, Ishimoku plutôt neutres. On va passer pour terminer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Mais avant de vous parler du trade du jour, un petit mot, une fois de plus, par rapport à mon partenaire IG, je vous rappelle que travailler avec des produits dérivés, et travailler sur des outils de trader, c'est bien si on maîtrise, mais bien sûr, il faut le faire avec des acteurs qui sont sérieux. IG est un des leaders mondiaux. En plus, si vous travaillez avec des Turbo 24 ou des CFD à risque limité, vous pouvez limiter la perte par trade à des tout petits, tout petits, tout petits lots, quelques euros, et ça, c'est vraiment très important. Faites attention quand vous tradez de ne pas vous surexposer, parce que de toute manière, il y a une statistique implacable qui est que 90% des traders partent 90% de leurs comptes en 90 jours. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils misent trop gros en général et qu'en quelques trades, ils s'abordent complètement leurs comptes. Donc, suivre des comptes d'initiation et de formation, comme le mien, c'est une bonne chose, mais derrière, il faut aussi travailler avec de bons outils. Et si vous voulez travailler avec de bons outils, adaptés à votre statut de débutant, si vous êtes un débutant, eh bien, je vous recommande encore une fois de travailler avec mon partenaire IG. Dernière chose, on me demande souvent s'il faut ouvrir un compte de démonstration. Alors, il y a la version officielle et la version réelle. La version officielle, quand on est un petit peu sérieux, c'est qu'on vous dit de travailler en compte démo. Alors, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas trop, à titre personnel, un admirateur des comptes de démo, tout simplement parce que la grande difficulté du trading, c'est l'aspect psychologique, c'est la peur, c'est l'avidité. En compte démo, on n'a pas ça, on se croit justement invulnérable. Donc, à titre personnel, je préfère vous voir ouvrir un compte réel et y mettre quelques, enfin, une toute petite somme, 100 euros, par exemple, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. De toute façon, si vous ne pouvez pas perdre 100 ou 200 euros, il ne faut surtout pas trader, c'est de l'argent qui est perdu d'avance. Donc, les premiers comptes sont généralement voués à disparaître. Il faut prendre ça comme le prix à payer pour apprendre. Donc, voilà, un petit compte réel avec quelques dizaines ou quelques petites centaines d'euros, je pense que c'est pas mal. Les comptes de démo, c'est bien, mais ça ne vous donnera jamais l'aspect psychologique du trading. Et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir. Les comptes de démo, c'est bien pour découvrir la plateforme, en fait. Mais dès qu'on a compris comment fonctionne la plateforme, je pense qu'il vaut mieux passer à des toutes petites positions sur des comptes réels. Je ne pense pas l'avoir dit depuis pas mal de temps. Donc, comme ça, ça a le mérite d'être redit. Quant à moi, vous le savez, les trades, du coup, si vous êtes haussier, on va essayer de prendre deux cas différents qui correspondent à ce qu'on a élaboré. Et là, si vous êtes plutôt haussier et dans le cadre de... Enfin, baissier, pardon. Dans le cadre de cette fourchette d'Androus, eh bien, vous pouvez effectivement penser que maintenant, on a fait les plus hauts et qu'on devrait redescendre et casser, pourquoi pas, cette fourchette, ce drapeau baissier. On peut envisager de mettre, à partir de là, un stop de protection au-dessus du plus haut ici. Donc, ça veut dire un ratio gain risque de 1,4. Ça va. OK. Ah, autre question. On me demande souvent s'il faut mettre un stop de protection avec une touchette du stop ou une clôture au-dessus du stop. C'est comme vous voulez. Vous contrôlez complètement la perte en mettant simplement une touchette, un contact avec votre stop de protection. Mais il est vrai que très souvent, on assiste à des configurations où on touche le stop et on repart dans l'autre sens. Par exemple, regardez ici, c'est typique. Si vous aviez mis un stop de protection sur cette zone-là pour trader à la baisse, on touchait à peine et on plongeait derrière. Donc là, dans ce cas, il valait mieux choisir de clôturer au-dessus plutôt que simplement toucher. Il n'y a pas de règle. Vous n'arriverez jamais à trouver des règles par rapport à ça. C'est une histoire de préférence personnelle. À titre personnel, pour les débutants, je préconise une simple touchette. Pour les traders intermédiaires qui ont plus d'expérience, je préfère une clôture. Mais on maîtrise moins la perte, évidemment. Si vous voulez acheter, vous pouvez toujours pareil attendre. Pardon, on avait parlé de la fourchette d'Androuse. L'idée, c'est que si vous voyez qu'on est dans une situation où on est sur le point de clôturer, j'ai bien dit de clôturer, au-dessus de la fourchette d'Androuse, ainsi, voilà, j'avais dit qu'on pouvait la tracer. Je vais y arriver. Ainsi, voilà, puisqu'on est sur le point de sortir de la fourchette d'Androuse, si vous voyez que la clôture, elle est réelle, vous visez du coup un contact avec la demi-droite 1.3, comme on a dit. Imaginons que ça se passe ici, vous visez 3.5%, vous mettez un stop de protection en cas de réintégration significative sous les précédents plus bas, 2.7%, vous avez un ratio gain-risque qui est très acceptable. Vous auriez un ratio gain-risque de 1.8, 1.9, ce n'est pas mal. Voilà comment on peut faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker ma vidéo si ça vous a appris des choses et si vous l'avez aimée, parce que c'est bon pour moi quand je reçois des likes. Et si vous voulez découvrir un compte de démonstration, ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG, vous pouvez le faire notamment en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. C'est un lien sponsor, donc forcément si vous utilisez mon lien, c'est bon pour moi. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.